Eric Fromm nous dit donc qu'il apprécie Ferenczi, il nous dit également qu'il apprécie Grodek, et ce contre Freud, bien sûr, ce sont des armes de guerre lancées contre Freud. Dans un texte qui s'appelle « Revoir Freud », il nous dit pourquoi Eric Fromm apprécie ces deux psychanalystes. « Ils n'étaient pas des intellectuels, ils ne ressemblaient pas à la plupart des analystes, qui sont des intellectuels habiles à manipuler des concepts et des théories. Grodek et Ferenczi étaient des êtres humains. Ils écoutaient avec empathie la personne qu'ils voulaient comprendre, et que leur grande humanité leur faisait considérer comme un partenaire, et non comme un objet. Il était très caractéristique de Ferenczi de dire merci à un patient qui s'en allait après la séance. Ce n'était pas de la simple courtoisie, qualité elle-même très rare de la part des analystes, mais c'était plutôt l'expression du sentiment d'avoir vécu un partage avec son patient. C'est donc cette technique-là qu'il empruntera, Fromm, une technique d'empathie, pour pratiquer lui-même et pour mettre au point cette fameuse psychanalyse humaniste. C'est comme ça qu'on parle, quand il s'agit d'Eric Fromm, de psychanalyse humaniste. Grodek est un personnage extravagant, intéressant lui aussi, qui en 1920, au cinquième congrès de l'Association internationale de psychanalyse, à l'AE, c'est le premier congrès d'après la Première Guerre mondiale, assiste. Donc il est là, il est présent, et il fait une intervention assez extravagante. Freud, lui, lit supplément à la théorie des rêves, et il y a, dans le public, un arrêt au page assez extravagant, le gratin de la psychanalyse, Anna Freud, donc sa fille, Géza Rohaim, Ludwig Binswanger, Ernest Jones, et puis des Américains, des Anglais, des Hongrois, des Autrichiens, des Allemands, etc. Et quand son tour vient, Grodek monte à la tribune et dit « je suis un analyste sauvage ». Et il fait un exposé totalement décousu, auquel personne ne comprend rien. Freud lui fait passer un petit papier en lui disant « provocation, vous pensez ça véritablement ? » Et en fait, Grodek pensait vraiment ce qu'il disait au moment où il l'a raconté. Alors c'est un personnage qui va sombrer dans la folie, même si, entre deux, il y a un certain nombre de choses intéressantes, et je vais vous dire lesquelles, d'un point de vue doctrinal, pour vous dire à quoi ressemble le personnage. Il intervient un temps auprès d'Hitler, parce qu'il pense qu'Hitler n'est pas antisémite, et que dans le Reich, on persécute des Juifs, mais qu'il ne le sait pas. Dans une autre lettre, qu'il envoie au même Adolf Hitler, qui évidemment n'a pas répondu, il dit que l'Allemagne a besoin d'un chef, et que Hitler, qui n'est pas antisémite, est légitime dans le rôle du chef. Il y a également une autre obsession de Grodek, qui voulait supprimer le cancer en Allemagne, et qui voulait le concours d'Hitler pour cette aventure. Il publie un livre qui s'appelle « Le livre du ça », « Das S » en allemand, qui est un concept emprunté à Nietzsche, on trouve le « ça » ainsi parlait Zaratustra, et Grodek le dit très précisément, il emprunte le concept aux Zaratustras de Nietzsche. Et Freud lui-même refera sa nouvelle topique, il y a une première topique, souvenez-vous, inconscient, préconscient, conscient, puis une seconde topique, qu'il met en place pour essayer de montrer à quoi peut ressembler l'appareil psychique, et dans cette seconde topique, on ne supprime pas inconscient, préconscient, conscient, mais on parle de « ça », de « moi » et de « surmoi ». Le « ça » étant l'équivalent de l'inconscient, pour aller vite, et puis le « surmoi » étant l'équivalent de la société, des lois, des règles, etc. Et le « moi » au milieu est entre deux feux, je dirais, entre le désir du « ça », entre la force du « ça », c'est-à-dire le désir ou la libido, et la puissance répressive du « surmoi ». Donc c'est pour vous dire que Grodek ne compte pas pour rien dans l'esprit de Freud, bien qu'il soit extravagant, comme je vous le signale, parce que le fameux concept de « from », de Grodek, pardon, le « ça », est repris par Freud pour reformuler une seconde topique, lui permettant de repréciser ses vues, puisqu'il nous dit, en permanence dans l'œuvre complète, qu'il a besoin d'une topique, c'est-à-dire d'une localisation, d'un schéma, si vous voulez, ou d'une structure qui permet de mettre en évidence des invariants psychiques. Donc Freud tenait le « ça » de Grodek en haute estime. La thèse de Grodek a produit beaucoup d'effets, et beaucoup de pire aussi, c'est d'une certaine manière l'invention de la médecine psychosomatique. Cette idée que si vous êtes malade, la maladie, elle, révèle un trauma de nature psychique, de nature inconsciente, et que toute maladie est produite par un inconscient. Comme il y a une symbolique des organes en plus, « Eh bien, ça n'est pas un hasard si vous faites une pathologie des poumons, du cœur, des yeux, ou je ne sais quoi. » D'où les façons un peu rapides de dire « Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mal dans le dos, c'est normal, il en a plein le dos. » Ou quelqu'un qui fait un glaucome, de dire « Ah bah oui, mais il ne veut pas voir la réalité. » Ou de faire un infarctus, de dire « Il a des problèmes de cœur, etc. » Ce sont presque des jeux de mots qui sont devenus pourtant des espèces de paroles d'évangile, qui sont devenues avec Lacan une espèce de monnaie courante. Donc cette idée que le psychosomatique existe, ça paraît évident. L'idée que nous avons une structure psychique, et que nous avons un tempérament somatique, et que la structure psychique et le tempérament somatique entrent en relation, ça paraît évident. C'est très bien que les possibilités, par exemple, du système immunitaire sont quand même en relation avec l'état psychique. Mais de là à imaginer que tout est aussi simplement, clairement et sommairement psychosomatique, de fait, ça mériterait de nouvelles réflexions. Toujours est-il qu'on doit à Grodek cette première piste, qu'il y a une relation entre psyché et soma. Une espèce d'évidence aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur cette idée-là. Grodek meurt à 68 ans le 11 juin 1934 dans son sommeil et disparaît.